Je vous remercie à Mboki, vous savez que vous écoutez la radio Réoumi FM 97.5, nous avons l'air de nous. Mboki est très bien, nous avons l'air d'être dans cette émission de Réoumi, qui a été à 15h et à 16h. Nous avons l'air d'abcadre sec, qui est très bien, qui est en train d'être dans la machine. Aujourd'hui, nous avons un invité de Malik Ndjaye. Malik Ndjaye est responsable politique, APR, qui est un expert en numérique, qui a été en mouvance présidentielle et qui a été en cadre de l'APRI. Malik Ndjaye, Réoumi FM, vous avez l'air d'abcadre ? Je vous remercie à Mboki, vous avez l'air d'invitation, et je vous remercie à Mboki, et je vous remercie à Mboki, et je vous remercie à Mboki, qui est en train de faire des difficultés, et surtout dans la zone, dans la zone, et dans la zone, et nous avons aussi, notre coordonnateur Ablai Diouf Sarr, qui a été coordonnée en cadre APRI, mais je vous remercie à Mboki. Et je vous remercie à Mboki, je vous remercie à Mboki, et j'ai fait un peu plus de critères, mais je vous remercie à Mboki, et je vous remercie à Mboki, même si elle a été en train de faire des difficultés, et à la zone, je vous remercie à Mboki. Vous avez appris à ce que vous avez dit numérique. Il faut qu'on s'occupe de tout petit. Comment est-ce que vous avez appris en tant qu'experts numériques dans ce que vous avez appris ? Oui, j'ai appris au Sénégal et j'ai appris à la France. J'ai appris au Sénégal, j'ai travaillé depuis presque 25-30 ans. Tout le numérique, j'ai occupé de beaucoup de fonctions. Nous avons beaucoup de fonctions sur le numérique Sénégal. J'ai appris au Sénégal, j'ai appris au Sénégal. J'ai appris au Sénégal, j'ai appris au Sénégal. Si je le dirige au Sénégal, j'ai appris au Sénégal. J'ai appris au Conseil technique Premier ministre pendant 8 ans sur le numérique. J'ai appris au directeur général de l'Argent-RTS, directeur général de l'économie numérique ministère, et coordinateur de la numérique aussi. Il est directeur de cabinet ministre. J'ai appris au Conseil de régulation du Conseil de régulation. J'ai appris à la décision sur l'Argent-RTS. Donc, il y a des questions sur le numérique. Il y a des questions sur le numérique. Pourquoi vous expliquez exactement le numérique ? Il y a des questions sur le numérique. C'est un moyen de vouloir faire des factures, de faire des faille-factures, de toutes les failles-facures, de l'accuser, des dents de haïs, et d'autres qui sont vraiment pensées. J'ai le droit de déplacement aussi. Je suis le droit de déplacement. J'ai le droit de nettoyer et le nettoyer les beignes. Le numérique est là. Je fais tout ce que je fais. L'essence de l'essence de l'apprentissage, l'essence de l'apprentissage et l'essence de l'apprentissage dans cette analyse, tout ce que je fais je fais de l'apprentissage des numériques. Je me disais que je me fais de l'apprentissage de l'apprentissage parce que tout le monde sait que je fais tout ce numérique. Donc maintenant on va diffuser Mme, il s'est passé dans la vie et tu sais que personne ne peut faire tout ce qu'on sait aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai expliqué, tu ne peux pas déplacer le numérique, ou tu ne peux pas déplacer le numérique pour payer une facture, car il y a beaucoup d'agences qui sont déplacées. Maintenant, économiquement, il y a beaucoup de choses qui sont en économie. Comme je l'ai dit, par exemple, si on a numérisé le numérique, il n'y a pas de village, il y a des villes, etc. Il y a des déplacements, il n'y a pas de travail. Mais si on a numériques, qu'est-ce qu'on peut faire dans le numérique? Dans le numérique, ce qui est le numérique, c'est la productivité, c'est-à-dire que lesquelles on a fait, dans le numérique, il n'y a pas de travail en 30 minutes. Il y a beaucoup d'argent, et ils ne peuvent pas faire une activité, dans le numérique, elles ne peuvent pas faire une activité. Maintenant, vous n'avez pas des outils numériques, vous n'avez pas d'argent à votre famille, que les enfants n'ont pas d'argent, les enfants ne peuvent pas d'argent, madame, tu vois le comcom, ce qu'il peut durer, déjà, sur la télécommunication, comme nous sommes en Sénégal, notre opérateur de télécommunication, le numérique, ce qu'il a dit dans le budget Sénégal, il y a beaucoup de choses. Ils ont dit, c'est le chiffre d'affaires opérateur, ils ont dit, il y a des opérateurs, il y a 1000 milliards par année, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a déjà, si on a fait des taxes, il y a un impôt Sénégal, ça peut durer beaucoup de choses dans notre économie. Même si on a fait des taxes, on peut utiliser le numérique pour savoir déjà le climat, pour pouvoir gérer ce qu'on doit faire. Il y a des choses qui sont, quand on est, on va arroser ses taux, dans le numérique. Je pense que ce sont les enfants du Sénégal, ils ne peuvent pas le faire. parce qu'il y a des systèmes d'arrosage qu'il y a dans le bureau, au milieu où il y a un écart, la température, le climat, le fonctionnement, la production de l'eau, il y a des boutons, la production, elle a arrosé. Donc, ce sera comme ça, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont. Parce que, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont exposées, si on est en Allemagne, ou si on est en tous. Il y a des choses qui sont, qui sont en allemands, C'est numérique. C'est numérique, directement. Mais Malik Ndiaye, mais numérique, il a dit aussi Internet. Est-ce que vous avez appris à l'accès à l'Internet ? Tu sais, actuellement, l'Internet est développé, en tout cas au Sénégal. Le niveau d'accès à l'Internet est développé en Afrique de l'Ouest. Nous, au Sénégal, au moins, le niveau de développement, il n'y a personne. Mais il y a une zone rurale, il y a des problèmes d'accès à l'Internet. Parce qu'il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas l'internet, il n'y a pas l'internet, il n'y a pas l'internet. Il n'y a pas l'internet, il n'y a pas l'avantage. Il n'y a pas l'internet, il n'y a pas l'internet. Le gouvernement, le Sénégal, a l'internet, il n'y a pas l'internet. Les opérateurs, les 64G, imposaient tous les axes routiers que nous pouvons couvrir. Selon un certain nombre d'années. Il y a aussi un programme de service universel. Les opérateurs, ils ne peuvent pas cotiser. Ce qu'ils peuvent faire, c'est le fonds de développement du service universel. pour développer des solutions. Les opérateurs, ils n'ont pas l'internet. Ils doivent les financer pour qu'ils aient accès à l'internet. D'accord. Je vous remercie Malik Ndiaye. Vous avez dit ce que l'internet. Mais vous avez vu que le Président, il y a un certain nombre d'années sur Internet et sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous avez dit ? Je sais que le Président, il y a un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a un problème de l'internet. Ce n'est pas le problème de l'internet. Il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le problème de l'internet. Et l'internet, très russi, nous avons beaucoup d'internet que nous faisons en normes. C'est ce qui se trouve sur le code pénal. Depuis 2017, il y a des infractions qui ont été utilisées. Si on utilise l'internet pour faire un terrorisme, il y a des infractions qui ont été utilisées. C'est ce qui est plus tard. Le monde est toujours en train de prendre des matriques pour que les terroristes ne soient pas en train de l'internet. Parce que nous avons des affaires. Nous avons travaillé pour mobiliser des personnes qui ne sont pas les six d'entre eux. Donc, nous n'avons pas le mieux à savoir. Il y a des réseaux sociaux, nous avons cette affaire à sa mort. Ils ne peuvent pas les déplacer après ce qu'il en arrive sur Internet. Ces choses nousgent, les détruits, les affaires, les marques, les gens qui ne le font sur la même manière ou après ce qu'ils le font après ce qu'ils ne peuvent apparaître. J'ai perçu un problème sur internet. Abdu Khadr a fait des vidéos parce qu'il y a des montages de vidéos. Les enfants peuvent faire des vidéos et faire des vidéos. Il n'y a pas d'internet que Abdu Khadr a fait des vidéos. Vous savez ceci ? On ne peut pas le faire. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants dans l'école. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont beaucoup d'enfants qui ont des familles qui sont très fortes. Ils ont des familles qui ont des enfants et qui ont des sources utilisées sur Internet. C'est ça. Il faut qu'on se mette. Il faut qu'on se mette. Il faut qu'on se mette. Mais on se mette pour qu'il y ait la liberté à ce qu'on a. Vous savez, le principe de la liberté d'enfant et le principe de la responsabilité. C'est le principe de la liberté. C'est le principe de la liberté. C'est le principe de la liberté. Il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Mais vous, au niveau de l'ARTP, qu'est-ce que vous pouvez contrôler ? Qu'est-ce que vous pouvez vous en faire ? On a fait des choses qui ont fait la liberté d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. L'ARTP n'a pas été de l'arrivée du réseau sociaux, de l'arrivée du contenu. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants qui peuvent réguler les télécommunications. Il n'y a pas d'enfants. 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 Il n'y a pas d'enfants qui peuvent s'y gérer. mais nous gérons le réseau, le câble, l'infrastructure et les autres mais ce sont les plus importants, l'ARTP ne va pas être en place dans la communication, l'ARTP ne va pas être en place Mme Teiji, si les gens ne peuvent pas porter plainte, si les gens ne peuvent pas être en place internet, ils ne peuvent pas avoir l'ARTP parce que l'ARTP ne gère pas mais si vous avez vu le site internet ou un Facebook ou une chaîne YouTube, l'ARTP ne peut pas être en place il ne peut pas être en place c'est ce que nous travaillons c'est ce que nous travaillons c'est ce que nous travaillons, nous surveillons le marché de la télécommunication c'est le marché de la télécommunication orange, free et expresso c'est ce que nous travaillons avec nous, ils vont les surveiller parce que le marché de la télécommunication est très rapide et très douloureux ce que nous surveillons c'est est-ce que quelqu'un de l'opérateur ne va pas être en place de l'opérateur madame, il va faire une concurrence déloyale nous devons les surveiller nous surveillons aussi, il y a une difficulté avec eux et les clients est-ce que les consommateurs ne vont pas être en place de l'opérateur les consommateurs, si vous avez un problème avec un opérateur, vous pouvez venir nous nous sait que les opérateurs ce sont les autres non seulement ce que nous devons faire c'est que le partage les plus cher, le partage comme nous avons accès c'est les appes ses notations les plus cherchent les plus cherchent On a un problème, nous avons pris la parole et on a un problème. On a vu que l'ARTP a été fait en fait. Est-ce que vous savez ceci? Vous savez ceci, Tamit, vous deux sont les deux qui l'ont dit mais ne l'ont pas l'écrit. Parce que nous sommes tous les binde, nous ne nous adresse pas à des plaintes, et nous avons un service, un service, un service, ce que nous avons. Tout le monde a ce qui nous a fait, par un rapport avec les opérateurs, nous pouvons le binde. Si on le binde, nous les traiter. On ne peut pas le faire comme ça. et que tu vois l'opérateur, si tu fais ce qu'ils disent, ils vont te sanctionner sur ce chiffre d'affaires dont tu as le Sénégal. C'est pour ça que l'opérateur n'a pas de problème. Donc, si tu as un problème au Sénégal, si tu as un ARTP, il ne faut pas voir que ce n'est pas possible, si tu as un opérateur. Mais est-ce que l'accessibilité, est-ce qu'on peut faire un ARTP? Comme moi qui est venu, je veux venir faire un ARTP. Est-ce que si je suis venu à votre maison, je vais avoir une possibilité de me déposer une plante. Oui, oui. Ce qui est expliqué, il y a une cellule, mais c'est ce qu'on travaille. Il faut peut-être que la communication est modeste, et la communication est très bien. Et le faire, et le faire pour les résultats. Parce que si tu as dit que la cellule est en train de travailler sur les résultats, sur les plaintes, et les impôts à l'opérateur, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Si tu as dit que la cellule est en train de travailler. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire. Si tu as dit que la sénégalais, si tu as dit que la polémies, ils ne vont pas le faire. Ou tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le dire au médias, tu peux le dire. Mais, il y a un numéro vert qui est là, tu peux le prendre. Tout ça, il y a tout ça. Oui, on a vu que ce que tu as dit au service de la télécommunication, il y a de l'argent, comme par exemple, si j'ai vu Orange Monnaie et Free, on a vu une concurrence qui est en train de travailler. Est-ce qu'il n'y a pas de fêter, ou est-ce qu'il n'y a pas de travail ? D'ailleurs, nous, on n'y a pas de travail, parce que nous, on a vu des juges. Nous. Aujourd'hui, il y a un problème avec quelqu'un, dans l'opérateur. Si on a fait plein de temps, on a pris le temps, on a des techniciens, on a des ingénieurs, on a des juristes, on a des économistes, vous savez, tous ceux qui sont, on a fait du travail. Si on n'y a pas de travail, on a vu qu'ils sont arbitrés. Parce que ARTP, il y a des tribunaux de télécommunications. du gendarmerie, tribunal de télécommunications. Donc, nous avons jugé, nous avons dit, « Il y a un temps, Orange, il n'y a pas de problème avec Fri. Ou le Fri, il n'y a pas de problème avec les gens, tout le monde, il n'y a pas de problème dans le problème, dans le mobile. » Ceci, nous, si on a des décisions, les opérateurs tels peuvent avoir des liens, si on a des décisions, 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 ils vont les sanctionner 0,3% au maximum de ce chiffre d'affaires. Et les opérateurs, tous les connaissent cela. Maintenant, quand est-ce que vous m'avez sanctionné ? Expliquez-nous un scénario. Vous savez, vous savez, quand on a des décisions, Free, avec le mobile mobile, qui est mobile, qui est mobile, tout le monde, Promobile. Promobile. Ils devraient, nous devraient, pour nous lancer Promobile. Free, il y a des promobiles, les promobiles, les promobiles, à peu près, les frais, 200 millions, à peu près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous voyez, Free, il y a des promotions, vous savez, vous voyez, ici, même les opérateurs, pour qu'ils fassent leurs promotions, ils devraient un tag à ARTP. Il y a des choses, si on l'a fait, ils devraient un tag à ARTP, ils les sont sanctionnés. Sonatel, il y a 2 milliards, il y a quelques années. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a 13 autres publics, il y a des charges, des charges. Avec ARTP, il n'y a pas. Les charges de trésor publics. Directement. Ensuite, si vous avez des charges, vous avez des charges, pourquoi vous avez des charges à l'étail? Il ne peut rien dire. Vous savez ce que ça peut être? D'abord, le premier est nous fait des droits. Si vous voyez, nous avons sanctionné les charges et les charges de l'orange. Si vous avez vu, Vous savez qu'il n'y a pas de part par l'eau. Ce que nous sanctionnons à Orange et ce que nous faisons à la mise en demeure, nous ne le faisons à personne par l'opérateur. Orange, ce que nous faisons à des sanctions, au Sénégal, ici, n'y a pas d'opérateur. D'accord. Maintenant, je vous remercie Malik Ndiaye, vous êtes à ARTP, vous êtes expert en numérique. Maintenant, Fanny Diallo, il a eu un transfert d'argent, il a eu un problème d'agenté, vous savez, avec Orange Monnaie. Le problème, comment est-ce que vous avez-vous fait? Oui, vous savez, il y a un dossier, vous savez, il n'y a pas d'instructions, si vous l'avez essayé, il y a des informations, vous ne pouvez pas le sortir. D'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un problème Orange et Wave, il y a deux façons de problème. Il y a un problème, 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 c'est qu'il y a un crédit Orange Monnaie, Orange. Il y a un crédit, une consommation Orange. Si vous avez un problème, il y a un problème, c'est qu'il y a un problème Orange qui permet de vivre en crédit sur cette plateforme. Il y a un problème, c'est qu'il y a un problème Orange. Il y a un problème, c'est qu'il y a un problème Orange. Orange Mobile. Vous savez, Orange, vous savez, il y a un crédit, 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 il y a un crédit sur cette plateforme. C'est qu'il y a un crédit. Ce qu'on a fait dans l'orangement, c'est que dans le chiffre d'affaires globalement dans le Sénégal, il y a 800 milliards d'euros. Si l'orange n'a pas eu plus de milliards d'euros. Donc on a réglé le côté des frais de transaction, des frais de boutiquiers, de retirer les enfants. C'est ce qu'on a fait dans l'orangement. Parce que le parti, c'est le parti de la finance mobile, c'est le parti de l'orangement. Régulation du ministère des Finances et le BCAO, ils ont géré ça. Malik Ndiaye, nous avons parlé de ce que vous savez aujourd'hui, c'est le centre d'euros, qu'on a inauguré ce que vous savez aujourd'hui. C'est ce que vous savez aujourd'hui. Oui, vous savez Abdoukhar, le Data Center, le centre de données en français, a pris le droit. Vous voyez aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur le numérique, il y a tous ceux qui ont pris votre tablette, votre ordinateur et votre téléphone. Il faut accéder, manipuler et apporter des informations. Elle a donné des informations. Mais il parle d'une information dont vous avez ou vous avez le droit, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils sont. Tout cela est tout dans des Data Centers. Et dans ce cas, il y a des informations à l'intérieur de ce qui s'adresse. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. et que je veux dire. 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 ce que je veux dire. que je veux dire. mais attend. que je veux dire. 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 ça a été. que je veux dire. 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 que je veux dire.